La saison de Real Madrid a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pour la première fois vu le vrai Real Madrid. En termes, évidemment, de résultats, puisque ce n'était pas un match anodin, c'était le cinquième du classement. Par le jeu qu'a proposé le Real, et surtout, le mot qu'on doit retenir aujourd'hui, la solidarité. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe solidaire. J'ai vu une équipe tout simplement. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment très heureux. Même si, on le sait, il y a un contexte compliqué par rapport au retard en Ligue des Champions, par rapport au retard en Ligue 1, par rapport à ce qu'on va parler tout à l'heure, les graves blessures des joueurs, 3 blessures en l'espace de 30 minutes. Ça a été un cauchemar au début de cette rencontre. Mais, on va retenir le positif, triplé du meilleur joueur du monde, qui aurait dû être Ballon d'Or, Vinicius, qui est en mode revanche, en mode CR7, et ce que j'ai aimé aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, ce que je vais retenir, ce sont ces images de solidarité à chaque but. Une équipe est née parce que trop de critiques, cette équipe a touché le fond. Et regardez-moi ça. Ça, je n'avais jamais vu ça depuis le début de la saison. Je n'avais jamais vu ça. Je voyais des mecs éparpillés, des groupes de 2, des groupes de 3. Jamais je n'avais vu une solidarité comme ça depuis le début de la saison. On a souvent l'habitude de gagner. On a souvent l'habitude de raconter les mêmes histoires. Et ce qui est intéressant dans cette saison-là, c'est que ce Real galère de fou. Et ça me permet, moi, en tant que créateur, de vous raconter de nouvelles histoires avec ce Real. Et on a touché le fond. On va renaître de nos cendres, tels le Phoenix. Et de voir que même des jeunes qui intègrent, à l'image de Raoul Asensio, aujourd'hui, ce club et son décisif, pareil, ce sont des nouvelles histoires à vous raconter. Et je suis très content. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour me poser toutes vos questions. J'y répondrai demain. Vous allez dans ma story. Il y aura un onglet vos questions. Vous cliquez dessus et vous me posez votre question. J'en choisirai 10. Et j'y répondrai demain en début d'après-midi, les amis. Au classement, c'est la bonne affaire. Ce Real revient à 6 points. 7, si on est véridique, puisque le Barça a l'avantage. Pour l'instant, il faut gagner. Il fallait gagner pour sauver la tête de Carlo. Et je pense que là, on va peut-être évacuer les rumeurs de départ de Carlo avec ce qu'a montré le Real aujourd'hui. Bien sûr, il faudra confirmer contre Liverpool, contre les Ganes. Mais on va se satisfaire de ce qu'on a vu aujourd'hui et partir tranquillement du côté de la trêve internationale. Au niveau des changements qu'a proposé Carlo aujourd'hui, on est retourné sur un 4-3-3 avec deux changements majeurs selon moi. La titularisation de Fran Garcia qui a été très bonne, on en parlera en fin de vidéo. Le débrief va être assez long, les amis, donc installez-vous bien. Et Rodrigo qui a été titulaire pour apporter cet équilibre à cette équipe-là. Malheureusement, on va le voir juste après, il s'est blessé. Mais il y avait quand même des choses très intéressantes à noter du côté du Brésilien. Au niveau des positions moyennes des joueurs, il y a toujours ce déséquilibre qui vient selon moi de Rodrigo qui se projette trop en tant que numéro 9 alors qu'il devrait être plus côté droit pour justement équilibrer avec, vous voyez le côté gauche avec Vinicius, Mbappé et Bellingham. Mais voilà, ce Real aujourd'hui m'a fait plaisir. Et en position défensive, donc ça c'était la composition, en position défensive on était sur un 4-4-2. D'où l'importance de Rodrigo que vous voyez tout en bas avec 4 minutes de terrain, Bellingham, Kamavinga, Valverde et donc Rodrigo avec deux attaquants, Vinicius, Mbappé. Un Rodrigo qui a été intéressant puisqu'il a été protagoniste à l'origine de Frappe de Loin dont celle-là qui a été mise en corner par le gardien de but. Malheureusement, il sortira juste après. Blessure musculaire. On va parler rapidement puisque je pense que vous me poserez la question demain du Capintus. Est-ce que c'est Liapintus ? J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est peut-être multifactoriel. Peut-être parce que les joueurs jouent trop de matchs. Peut-être que mentalement, les joueurs ne sont plus là. Et on le sait quand dans la tête, ça ne va pas. Le physique ne suit pas. On sait que c'est un joueur qui doute beaucoup. Et ces images, évidemment, nous rendent très très tristes de voir Rodrigo comme ça, de retour, directement faire une rechute. Sachant que derrière, voilà, ça c'est la pire nouvelle. Militao qui a rechuté au niveau des ligaments lui aussi. Alors, vous le savez, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs, tout va de travers cette saison, c'est lunaire. Quand vous faites un ligament sur une jambe, vous avez tendance, sans le savoir, de compenser sur l'autre jambe. Et beaucoup de sportifs qui se font les ligaments, généralement, peu de temps après, c'est l'autre jambe qui cède. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Militao. C'est tragique. Ça a été confirmé par Relévo. Ce sont bien des ligaments croisés. Plusieurs conséquences. Le Real va devoir absolument recruter cette saison ou faire confiance aux jeunes, puisque c'est donc Raul Asensio qui l'a brillamment remplacé dans cette rencontre. Donc moi, j'ai mis sur Twitter, il y a deux solutions selon moi. Soit tu remplaces Toni Kroos au milieu de terrain et tu fais redescendre Chouameni en tant que central et puis après tu joues avec les jeunes. Soit tu recrutes un défenseur central titulaire pour pallier l'absence de Militao. Mais oui, c'est une terrible nouvelle pour le Real Madrid. D'autant plus que ça ne s'est pas arrêté là. Le Real a dû finir cette première mi-temps à 10 parce que Lucas a lui aussi eu une blessure musculaire. Ce qui fait que le Real, pour garder cette fenêtre de changement en deuxième mi-temps, a dû jouer à 10 cette fin de première mi-temps. C'était absolument lunaire. Moi, je vous le dis, en 25 ans que je suis le foot, je n'ai absolument jamais vu ça. Des choses à retenir dans cette rencontre, hormis les buts, on en parlera juste après, c'est évidemment les appels de Jude Bellingham. Et vous allez le voir, il n'était pas son premier essai lors du but. Puisque là, il y a cet appel de Jude Bellingham dans la profondeur. Chose que finalement devrait faire Mbappé et qu'il ne fait absolument jamais. Donc bonne chose du côté de Bellingham. Juste avant, l'ouverture du score de Vinicius qui en est donc tout but confondu aujourd'hui. A 12 buts cette saison et à 4 depuis qu'il a perdu le ballon d'or, c'est Romano qui nous partage les stats. Donc il rentre dans la surface et il marque spécial Vinicius. Mais ça part de quoi ? Ça part d'une passe de Jude Bellingham. Donc Bellingham, il est aux appels, mais aussi à la passe. Il est ultra complet et il a marqué aujourd'hui, on le verra juste après. Mais je suis vraiment très content de la prestation de l'anglais aujourd'hui. Et évidemment, l'image à retenir, c'est cette accolade pleine d'amour entre Vinicius et Carlo Ancelotti. Preuve que les joueurs soutiennent leur entraîneur qui était sur la sellette. On sait que c'est un entraîneur qui est toujours très proche de ses joueurs. Et qu'en 2015, lorsqu'il a quitté le Real, Sergio Ramos, Ronaldo étaient anéantis. Parce que ses joueurs l'aiment. Mais non, peut-être que son discours ne passe plus forcément. En tout cas, aujourd'hui, les joueurs se sont battus pour lui et c'est à retenir. Et surtout, on parle d'ego. Regardez l'image de Jude Bellingham sur le premier but. Aucune jalousie. L'équipe avant tout. Et c'est cet état d'esprit que j'ai apprécié aujourd'hui. C'est que les joueurs, Fran Garcia, ou je crois que c'est Brahim et Jude Bellingham, ont fêté le but avant de dire, ah non, c'est lui qui a marqué, c'est pas moi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Bellingham qui va donc marquer son premier but de la saison. Et ça, je pense qu'on était tous vraiment, mais très heureux pour lui, de voir que ça y est, l'Anglais a délivré son compteur but. D'autant plus que vous allez le voir, un but magnifique en lobe. Preuve que sa finition est quand même irréprochable. Et voilà, cette image où il va faire comme ça, là. On sent le soulagement, le soulagement, la libération chez l'Anglais qui avait besoin de marquer. Parce qu'il a pris goût, parce qu'il aime ça, et parce qu'il en avait besoin pour sa confiance. Lui aussi a lancé sa saison aujourd'hui définitivement. Et quand je parlais de belles images, moi c'est ça que je vois. C'est Raoul Asensio, tous les joueurs qui viennent le voir, puisque oui, c'est Raoul Asensio qui est à l'origine. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous ai parlé de l'appel en profondeur de Jude Bellingham. Parce que Raoul Asensio l'a vu, et va faire la passe dans la profondeur. Jude Bellingham n'est pas hors-jeu, et va donc aller marquer ce lobe absolument magnifique. Donc Jude n'en est pas à son premier essai. Il fait beaucoup de tentatives comme ça d'appel en profondeur, et c'est le seul à le faire avec Vinicius parfois. Mbappé devrait s'en inspirer. Mais en tout cas, très content pour le jeune Raoul Asensio, qui est devenu le troisième plus jeune défenseur de l'histoire du Real Madrid, à faire une passe saisive au XXIe siècle, je crois que c'est ça. Non, depuis 2013, pardon. Devant lui, il y a Carvaral, lorsqu'il était revenu de l'Everkusen, et Miguel Gutiérrez, qui est toujours le recordman. Comme quoi, ce Real peut aussi des fois s'appuyer sur les jeunes, et ça serait intéressant de voir quelle histoire le Real veut raconter. Est-ce qu'on va encore dépenser de l'argent, et aller acheter des cracks pour cette défense centrale, ou est-ce qu'on va faire confiance à Jacobo, à Raul Asensio, Fortea, etc. Moi, j'opterais pour faire jouer les jeunes du Real Madrid, pour qu'il y ait une véritable filiation entre le Castilla et le Real, et pour que les jeunes d'en bas se disent, un jour, je peux avoir ma chance, je peux réussir du côté du Real. Ils doivent s'inspirer de ce que fait le Barça en ce moment. Pourquoi je vous ai mis cette slide de Raul Asensio ? C'est parce que toutes les passes du défenseur espagnol sont vers l'avant, et notamment cette passe verte, qui est donc la passe décisive, très peu de passes latérales. Il y a des joueurs français dans cette équipe qui s'amusent à en faire beaucoup. Lui prend toujours des risques dans ses passes, et c'est vraiment très intéressant à noter. Dans les belles histoires à raconter, c'est évidemment Lounine. Lounine, je pense qu'on l'aime tous, ce gardien, puisqu'elle a décidé de rester, parce qu'il a écrit une histoire magnifique l'an passé, notamment contre Manchester City. Il est à l'origine d'un but. Et oui, les amis, et tous les joueurs lui ont sauté dessus, avec cet appel de Vinicius, qui a l'intelligence de sentir les coups. C'est là qu'on voit les grands joueurs, et les très grands joueurs. Et Vinicius, aujourd'hui, est le meilleur joueur du monde. On peut me dire qu'il n'est pas ballon d'or, tout ce que vous voulez. Vinicius est le meilleur joueur du monde. Il a senti l'appel, parce qu'il a tout compris. Il observe le jeu, ce qui ne fait pas Bappé, parce qu'il est un peu perturbé mentalement. Il va partir du milieu de terrain, il va dribbler le défenseur, dribbler le gardien, et marquer le deuxième but. Et Lounine, qui devient le premier gardien du Real Madrid, à faire une pas décisive en Liga au XXIe siècle. Voilà, c'est historique ce qu'a réalisé Lounine. C'est magnifique. Et bravo à lui, parce que ça, c'est de l'intelligence de jeu. On s'adapte à une situation, et là, pour moi, la plus grande qualité dans la vie, c'est de savoir s'adapter à une situation qu'on ne connaît pas. Là, il n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre de situation. Il s'est couché, il a fait sa passe comme ça, précise, pour Vinicius. Bravo à Lounine, et bravo à Vinicius, parce que, est-ce que c'est le gardien qui fait la passe, ou est-ce que c'est l'appel de Vinicius qui crée la passe de Lounine ? Il y a toujours un débat là-dessus. Moi, je pense que c'est un peu des deux, mais bravo à ces deux joueurs, parce que, ouais, voilà, moi, au-delà de la mentalité, il y a eu quand même de très très belles idées aujourd'hui. Et au-delà des belles idées, on parlait de pressing, est-ce que Brahim Diaz ne pourrait pas être une solution dans ce 4-3-3, avec un Vinicius et un Mbappé qui alterneraient entre numéro 9 et numéro 7, donc côté gauche et au centre, et avec un Brahim côté droit qui fait le pressing, qui récupère le ballon, qui la donne à Vinicius, et Vinicius qui va donc mettre un nouveau but, le triplé pour le Brésilien. Et tout ça vient de Brahim, qui aurait pu marquer, mais qui a pensé à Vinicius. Ouais, c'est un match référence, les amis. C'est un match référence en tout point. On n'a pas pris de but. On en a mis 4. On a été solidaires. On a bien joué. On a bien défendu. C'est le meilleur match depuis le début de la saison. C'est le match qui a lancé cette saison. Et il faut que ce Real démarre après la trêve, une nouvelle dynamique contre les Ganes et en allant créer l'exploit en field. Si on s'impose en field, je vous assure qu'on va créer une belle dynamique. Parce que ces joueurs ont vraiment un talent monstre. Ce qui manquait, c'était la mentalité. Le cas Bappé, maintenant, les amis. Le cas Bappé, ben moi, il me fait peine à voir. Il fait peine à voir parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le seul joueur qui n'a pas le niveau. Il a de bonnes intentions. Quand il est côté gauche, il fait évidemment beaucoup plus de belles choses que dans l'axe. Est-ce que c'est sa faute ? Non. Pour moi, c'est la faute de la direction qui l'a fait venir. Tu n'avais pas besoin de le faire venir. Parce que ce n'est pas un attaquant, c'est un élié. Et au poste d'élié, c'est un Vinicius qui est plus fort. Et je vais même vous dire mieux, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère où ça va être le Real de Vinicius avec un Bappé qui sera lieutenant du Brésilien comme Benzema l'avait été pour Ronaldo avant de prendre le leadership par la suite. Mais je ne vois pas un monde aujourd'hui où le Real deviendrait le Real de Bappé. Voilà. Donc, il a eu de bonnes intentions, mais il est maladroit. Il veut tirer les coups francs, il ne sait pas les tirer. Il loupe beaucoup d'occasion. Il ne fait pas souvent les bons choix. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je pense qu'Ancelotti ne le sort pas parce que déjà Rodrigo est blessé pour ne pas l'enterrer. Parce que je pense qu'il y a un monde où Hendrik ou Ardagüller peuvent le remplacer. Ce n'est que mon avis. Très belle chose à dire sur Fran Garcia qui pour moi marque des points dans cette concurrence avec Ferland Mendy. Offensivement, on voit que Vinicius se régale avec lui parce qu'il apporte vraiment quelque chose offensivement. Maintenant, effectivement, dans les grands chocs en Ligue des Champions ou en Liga, tu peux toujours assurer le coup avec un Ferland Mendy. À Liverpool, à Anfield, ne mets pas Fran Garcia. Tu mets un Ferland Mendy parce que c'est un jeu à l'anglaise. Il y aura beaucoup de physique. mais je trouve que ce garçon-là est en train de faire une deuxième saison à Madrid de très haute volée. J'en ai très rarement parlé sur la chaîne depuis le début de la saison mais on est nombreux à le penser, je le sais. Fran Garcia est très bon et vous le voyez à travers l'Eight Map. Il a fait un match offensivement de très très grande qualité ce qui aide évidemment Vinicius qui par le passé se retrouvait tout le temps tout seul puisque Mendy restait derrière. Donc très content de la prestation et de la dynamique de Fran Garcia. Au niveau des stats, bon, c'était un match à sens unique. Voilà, sens unique au Sassouna n'a pas existé. Très peu de frappes. Le Real a surdominé cette équipe-là. C'est pour ça que je parle de match référence. Que ce soit dans la possession, les stats offensives, les coups de pierre été vraiment partout. Donc je suis très heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui. Au niveau de mes tops, Bellingham parce que il a, comment dirais-je, il a marqué son premier but dans cette saison. Il est passeur-buteur et je pense que lui va partir sur une nouvelle dynamique. L'homme du match, pour moi, ça reste quand même Vinicius parce que triplé, voilà, c'est marquant. Et puis Raul Asensio qui a, je trouve au niveau du visage, une ressemblance de loin avec Morientes. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais moi je trouve qu'il ressemble à Morientes pour ceux qui l'ont connu à l'époque avec bien sûr un peu plus de barbe. Mais Raul Asensio, évidemment, parce que énorme pression, tu remplaces Militao, c'est ton premier match au Bernabeu. tu fais un match parfait, défensivement parfait, agressif, très fort au duel, passeur décisif, que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Au niveau des flops, je n'ai pas envie de l'accabler, mais honnêtement, les amis, aujourd'hui, je trouve que c'est le seul qui n'est pas au niveau côté Real Madrid. Et j'aurais pu parler évidemment dans les tops de Kamavinga qui pour moi a clôturé le débat de Chomény et Kamavinga. Kamavinga, c'est un joueur, moi je ne suis pas très objectif avec lui parce que je l'adore, mais je trouve que vraiment, quel joueur, quel joueur, il faut absolument qu'Ancelotti s'appuie sur ce mec-là pour les prochains matchs. Au niveau des notes, Vinicius à 10, Bellingham à 8,5, Valverde mal noté, mais vu que c'est des notes statistiques, ça ne veut rien dire, pour moi, Bappé ne mérite pas cette note de 7,7, donc je ne suis pas tout à fait d'accord, même Looney ne mérite peut-être une meilleure note puisqu'il n'est pas surdécisif, mais voilà les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce débrief, donc n'hésitez pas à me rejoindre de suite sur Instagram, je vais mettre l'onglet questions, vous me les posez et nous on se retrouve demain après-midi pendant la sieste des enfants pour le tournage de la vidéo questions réponses avant d'entamer cette trêve internationale. Merci à tous les amis, vous explosez les compteurs au niveau des vues, j'ai fait 1 200 000 vues sans shorts, il n'y a plus de shorts sur ma chaîne sur le dernier mois. Voilà, c'est le record ever, jamais ma chaîne n'avait fait autant de vues. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, vous les regardez plus longtemps, il y a plus de commentaires, il y a plus de likes, ma chaîne a passé un cap, ça me permet de vivre de cette passion, c'était le mot de la fin, donc vraiment les amis, merci beaucoup et je donnerai tout, vraiment tout, pour vous partager toute l'actualité de ce club le plus longtemps possible en essayant tout le temps de vous apporter la plus grande qualité possible à travers mes vidéos. Merci à tous les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain après-midi. Ciao !